Musique Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto Voilà qui est très très simple Donc simple, facile et pour les débutants Alors je vais vous dire Hier soir on a eu un orage C'était de la grêle, je ne vous mens pas Les grêlons c'était des balles de ping pong Ça nous a démonté en fait Les deux voitures Qui sont toutes impactées Les volets roulants sont tous impactés Et ça nous a déchiqueté en fait Toutes les lumières qu'on avait Dans le jardin, voilà petit blabla On est dans le sud Mais alors on s'est payé en plein mois de juillet, fin juillet Une inverse de grêle, je ne vous en parle pas Voilà, donc petit blabla, petit aparté Donc on revient sur notre petite boîte Alors c'est comme une petite boîte à pizza en fait Elle s'ouvre tout simplement Hop, comme ça Dedans on peut venir mettre un petit papier de soie Et glisser un petit bijou, un petit collier Ou une petite gourmette Pour offrir à une petite fille Ou pour une naissance Ou pour un anniversaire Après on peut faire une autre décoration Donc là moi j'ai fait une décoration Pour un enfant Voilà Et donc du coup on va faire une autre boîte ensemble Pareil, j'ai pris un papier feuille A4 Tout simple dans un blog de chez Action Et puis je suis venue faire une petite boîte Pour offrir pour un enfant Une petite gourmette Voilà Donc c'est tout simple Si le tuto vous plaît Que vous avez envie de me suivre Pour faire cette petite boîte Et bien vous restez avec moi Et puis Cette petite boîte Voilà Qui s'ouvre comme ça Il va vous falloir prendre en fait Une feuille A4 Que vous avez dans les blocs Blocs Action ou autres Ensuite après Il va vous falloir en fait La couper J'ai plus mon massico Je ne sais pas où il est passé Je vais prendre mon ancien Je ne sais pas où est l'autre Tant pis Ce n'est pas grave Alors Donc il vous faudra une feuille Qui fait 18,7 Par 26,9 18,7 Par 26,9 Donc que je ne fasse pas de bêtises 18,7 Par 26,9 C'est tout Ensuite Vous allez prendre le côté De 18,7 Vous allez venir faire Votre premier Plis A Deux centimètres C'est vrai que c'est l'ancien massico Donc il faut que je prenne Alors le premier pli On le fait à Deux centimètres Ensuite après Le deuxième pli Vous le faites A À 4,2 centimètres Donc 4,2 centimètres Voilà Ensuite après Vous allez tourner Votre feuille D'un quart de tour Et encore un quart de tour Et de l'autre côté Sur le côté opposé Qui fait 18,7 Vous allez faire la même chose Un pli À 2 centimètres Et un pli À 4,2 centimètres Voilà Vous faites un quart de tour Et vous vous mettez Sur le côté Qui fait 26,9 centimètres Vous allez venir Faire un pli À 2,2 centimètres Ensuite après Vous faites Un pli À À 12,4 Je ne fais pas de bêtises 12,4 Voilà Ensuite après Vous faites un pli À 10,2,12 12,4 14,5 Et ensuite Après Un pli À Alors 14,5 24,7 24,7 Donc un pli À 24,7 Et normalement Au bout Il vous reste 2,2 Alors Que je ne dise pas de bêtises Un pli À 2,2 Un pli À 10,4 Un pli À 12,5 Et un pli Et un pli À Alors 10,12 12,4 14,5 25,7 Voilà Et il vous reste 2,2 centimètres Au bout Voilà Alors ce que je vais faire C'est que je vais vous mettre Mon petit Et voilà Vous voyez Vous faites une capture d'écran Ou un arrêt sur l'image Et là Vous avez tout Voilà Donc ensuite Après On va venir En fait Prendre La partie Peu importe Parce que c'est les deux mêmes Sur une partie Vous avez Deux petits carrés En fait Qui sont en bas Ici On va venir les couper Ces deux petits carrés Voilà Et on va couper L'autre côté Et voilà Donc ça vous donne ça Sur le bas Vous prenez le côté opposé Et ici Vous avez Je vais faire aussi l'obie Parce que sinon Ça vient voir Voilà Ici en fait Vous avez Un petit carré Deux petits carrés Et ici Vous avez un grand rectangle Et vous vous arrêtez Au petit carré Qui est en haut Donc vous coupez Le grand rectangle Et les deux petits carrés Voilà Et le petit carré L'autre côté On fait pareil On coupe Les deux petits carrés Et le grand rectangle Voilà Donc du coup Ça vous donne ça En haut On a deux petits carrés De coupé Et en bas On a deux petits carrés Plus les deux grands rectangles Ensuite après On va venir Marquer nos plis Pour passer Chone Et puis On a deux petits carrés J'ai Et puis Aller On a deux petits carrés Sous et ensuite après on va venir alors ici on a coupé nos deux petits carrés qui sont en haut on va juste venir couper ici dans ce sens là comme ça et de l'autre côté on fait pareil on s'arrête où il ya le petit carré et on va faire exactement la même chose ici je fasse pas de bêtises là il est comme ça je coupe là et là je crois des deux côtés alors du coup j'ai coupé là je coupe là on coupe le petit carré qui est là ici pour pouvoir fermer notre boîte voilà on a coupé là ici et on a coupé nos deux petits carrés qui sont en haut ok ensuite après on va venir faire une petite ouverture parce que notre boîte en fait elle va se mettre comme ça ça j'ai oublié de couper un truc je suis belle le petit carré du milieu on coupe jusqu'au bout oui c'est ça que je dise pas de bêtises voilà voilà on les coupe jusqu'au bout comme ça c'est tout bon et en fait j'ai ça ça et le petit carré qui l'âge de coupe quand je disais j'ai un carré qui est en gros voilà je coupe les deux petits morceaux voilà et je plie et en fait notre boîte elle va être comme ça on va venir plier à l'intérieur après et on va venir plier ici mais ici faut qu'on fasse une petite ouverture ici en bas qui va être la petite ouverture qui est là pour pouvoir ouvrir voilà donc là on va faire on va prendre le côté où on a juste retiré nos deux petits carrés et on va venir sur la languette prendre le milieu donc ça fait à peu près 10 je vais prendre 5 je mets un petit point je vais prendre mon compas alors j'ai plus mon compas toutes mes affaires ont disparu depuis que les loups est là j'ai plus mon compas alors j'ai pas mon compas on place la pointe sur le milieu je fais une ouverture à peu près de je vais vous dire je fais à vue d'oeil je fais une ouverture de 1 cm voilà et on vient faire un petit cercle un demi-cercle voilà on va prendre notre petit cutter et on va venir tout doucement couper ici notre demi-cercle voilà on coupe que le demi-cercle voilà voilà comme ça voilà, et on va venir le mettre correctement derrière, le couper comme il faut voilà, donc du coup on a notre petite languette pour pouvoir ouvrir notre petite boîte, voilà donc maintenant on n'a plus qu'à la coller, là on va d'abord faire nos petits biseaux parce qu'on ne les a pas faits sur les petites languettes, hop, hop, voilà, on fait nos petits biseaux sur les petits carrés qu'on a coupés, mais les tout petits, ce n'est pas la peine de faire des grands voilà, je fais la même chose de l'autre côté et voilà, et maintenant on colle alors on va commencer par le bas, ici vous allez mettre de la colle en fait sur les petits carrés qui sont en bas hop, hop, on va venir les coller ici on va mettre aussi de la colle sur les autres petits carrés où on est venu faire les biseaux comme ça on va les coller en même temps hop je vais coller dans l'autre sens pour que vous voyez comme il faut je colle là, je colle là hop, voilà voilà, je colle là, je me mets bien et je colle aussi et je colle ceux qui sont aussi sur le côté voilà et on va venir mettre de la colle sur les 2,2 petits centimètres et les rabattre à l'intérieur par-dessus les petits voilà, hop donc là je mets de la colle sur le petit morceau de 2,2 centimètres et je viens le rabattre sur les petits les petits carrés pour former ma boîte voilà et notre boîte va être terminée alors ça c'est une petite boîte pour les débutants il faut penser à eux aussi voilà et du coup quand on va fermer notre boîte voilà et bien ça va se fermer comme ça on met ça à l'intérieur et notre petite boîte elle est finie et on l'ouvre avec la petite languette qui est là voilà et à l'intérieur on vient mettre un petit papier de soie et puis on met une petite gourmette ou autre pour un baptême voilà le papier j'ai pris un thème un peu enfant avec des petits nounours il faut qu'elle se mette comme il faut voilà hop et voilà notre petite boîte est finie donc maintenant on va la décorer je sors tout et on va la décorer pour offrir un petit cadeau à un petit garçon donc du coup je suis venue couper avec le daïf de chez Action le petit nounours j'ai changé le nœud du milieu et j'ai mis un petit nœud rouge hop je vais le faire tirer voilà ensuite après j'ai colorisé une petite plume qui m'a été offert je vais la coller dessus je vais la coller là je l'ai mis un petit en rose et en couleur or pour aller avec le papier voilà là j'ai mis une petite girafe que j'avais acheté en promo quand il y a eu les soldes chez Cultura et je suis venue faire mon petit nœud à la fourchette comme le tuto que je vous avais montré pour mettre ici donc je l'ai mis couleur jaune et j'ai découpé le petit biberon qu'il y avait à côté du petit nounours voilà et tout simplement voilà pour offrir un petit cadeau c'est très simple et vous avez vu en deux minutes c'est fait alors une autre chose aussi que je ne vous ai pas dit pour que ça soit beaucoup mieux vous venez arrondir les angles en fait de votre boîte ici avec le ciseau vous arrondissez vos angles voilà hop tous les angles je les ai arrondis de façon à ce que lorsque l'on ferme la boîte en fait et bien ça rentre beaucoup mieux puisque l'on rentre tout à l'intérieur voilà voilà donc voilà j'en ai fait une petite une petite avec du bleu et puis des petites fleurs et un petit lapinou et puis j'en ai fait une autre avec un petit nounours pour offrir une petite pour mettre voilà donc j'espère que le tuto vous a plu c'était un tout petit tuto pour les débutants voilà comme ça les débutants vous pouvez vous amuser même autre que les débutants quand vous avez un petit cadeau à faire et bien voilà c'est vite fait on prend un petit papier feuille à 4 et on prend les mesures que j'ai données et en 5 minutes la petite boîte elle est faite voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt ciao ciao ciao